On n'est pas sur deux ou trois pauvres crétins, il faut faire attention, parce que derrière il y a quand même un certain nombre de groupuscules, d'associations, plutôt d'ailleurs ultra-catholiques, et il y en a plusieurs, il y a Génération Pro Vie, il y a la Fondation Le Jeune, il y a Alliance Vita, je vais terminer, et donc il ne faut pas croire que ça provient de nulle part et que c'est juste deux ou trois éliminés qui ont décidé de mettre des stickers un peu partout sur des vélos. Non, parce que derrière, j'imagine si deux secondes ce ne serait pas une association ultra-catholique, mais peut-être une association musulmane qui placarderait effectivement des stickers un peu partout, pour être contre l'avortement. On crierait immédiatement au séparatisme, on expliquerait que les idées religieuses veulent prendre le pas sur le progrès de la loi. Qui expliquerait ça ? Attendez, ça a été quand même le sujet ces dernières années, notamment avec la loi séparatiste. Là c'est vous qui mettez les musulmans au milieu, hein ? C'est vous qui en train de le faire. Si, ça va voir, parce que là on n'a pas... Non mais vous dites, si avec les musulmans on leur est stigmatisés. Je peux terminer mon propos ? Parce qu'on ne dit pas que derrière ces associations, ce sont des associations d'ultra-catholiques, et que c'est sur une base religieuse qu'ils font de leurs opinions, d'accord ? Non, pas forcément. Sur les survivants ? Non mais là en tout cas, dans ce qui est affiché... Vous ne le savez pas qu'il y avait fait ça. Vous savez, c'est les survivants ? Non mais ils l'ont revendiqué. Non mais attendez. Juste, dans ce qui est affiché, il n'y a pas de notion catholique là. Non mais soit on sait de quoi on parle, soit on ne sait pas de quoi on parle. Là on parle des associations... Je veux bien que vous donniez des leçons à tous, c'est tout simple. Merci, et je vais continuer si ça ne vous dérange pas, parce que là on parle des survivants. On parle des survivants. Non, je vous parle de l'affiche, moi. L'affiche, il n'y a pas de notion religieuse. Mais qui a posté l'affiche ? Il n'y a pas de notion religieuse. Qui a posté l'affiche ? D'accord, mais quel est le message ? Les survivants, c'est quoi ? C'est une association d'ultra-catholiques. Non mais il faut quand même, au-delà du message qui est posté... Non mais pourquoi vous parlez de l'autre suite si c'est le... Parce que derrière, ce sont sur des bases religieuses qu'on fonde en fait ces opinions-là. Pas forcément. Pas forcément. Mais là, c'est le coup... Arnaud Bélédetti. Non mais non, et si. Là, c'est l'association des survivants qui le font. Ensuite, sur la question religieuse, très franchement, je veux dire, bon, là, on l'ouvre... Moi, je n'ai aucune information sur la traçabilité en la manière. Ils ont revendiqué l'action. Mais je veux dire, ne faisons pas, ne faisons pas... Pardonnez-moi. Mais on va à la religion où il n'y en a pas... Non, non, mais je voudrais... Parce que vous dites les catholiques... Non, non, les ultra-catholiques. Oui, d'accord. Ah ben, c'est quand même pas la même chose. Ne faisons pas de la religion catholique... Non, mais ce n'est pas le souci. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut faire attention... Et les catholiques et l'église, c'est rallié aux idéaux de la République depuis très longtemps. Très heureusement, en l'occurrence. Très heureusement, quand le religieux ou la religion prend le pas, en fait, sur la religion... Mais personne n'a pas les religions, là ! Vous avez le droit d'avoir des œillères sur qui sont le rous-cus-cu. Mais on n'a pas dit... Les survivants, ce ne sont pas... Mais arrêtez avec vos survivants ! Mais ce sont eux qui ont revendiqué... Non, mais c'est extraordinaire ! Mais ils ont revendiqué l'action. Oui, alors moi, je dirais... Il y a une gestion sur lui qui va faire quelque chose... Mais ils l'ont revendiqué au nom de leurs idées religieuses. Mais bien sûr que si ! Mais demain, pour avoir un groupuscule qui va mettre, oui, anti-avortement, qui sera le groupuscule de l'oignon. OK ? Non, mais là, ce n'est pas le cas ! Juste une telle exprimation, on n'a pas parlé. Vous pensez vraiment que les femmes, depuis 40 ans, en fait, avortent comme elles vont au supermarché ? Non, mais... Vous pensez vraiment que je pense que les femmes vont avorter comme elles vont au supermarché ? Non, mais là où c'est dangereux... C'est pas du tout ce que je dis... Voilà, c'est-à-dire faire croire qu'en fait, cette campagne, c'est une campagne de sensibilisation, en fait, pour faire attention à la vie. Attention au glissement, chère Claire. Là, on n'est pas sur une campagne où on explique, en fait, aux femmes, attention, c'est dangereux, en fait, d'avorter. Mais oui, mais je crois, je crois véritablement que toutes les femmes qui... Écoutez-vous, toutes les deux, pendant un temps. On doit avoir... Attends, laissez parler, Christine. Non, mais là, il n'y a pas de débat... Mais oui, il y a un débat. Pourquoi il n'y a pas de débat ? Non, mais... Non, mais attendez. Non, mais ça peut être un débat d'en parler, comme on est en train de faire. Les femmes qui avortent ne sont pas des assassins, d'accord ? Mais qui a dit ça ? Personne n'a dit ça ! Il y a des femmes qui ont avorté, il y a des femmes qui ont avorté, il y a des femmes qui ont avorté, et qui ont regretté. Mais vous voyez le message, et si vous m'avez laissé vivre, c'est qu'on est en train de faire parler un fœtus, en expliquant à la mère qui a avorté, tu m'as tué. On est en train de culpabiliser, en fait. Je suis désolée, vous le voyez le message ou pas ? Oui, on l'a vu. D'accord, donc, et si vous m'aviez laissé vivre, on est en train d'envoyer un message aux femmes qui ont avorté, hé, moi fœtus, tu m'as tué. Donc, on est... Non, mais enfin, c'est là le message qui est passé derrière ça. C'est pas que vous m'aviez laissé vivre, c'est que vous l'aviez. Non, non, non. Christine Kelly. Christine Kelly, répondez à Rose, répondez à Rose. Je disais à Rose qu'il y a des femmes qui ont avorté et qui ont regretté. Je répète, il y a des femmes... C'est un choix qui est toujours difficile. Je répète, je répète, ben voilà. Bien sûr. Il y a des femmes qui ont avorté. Mais vous pensez qu'elles ne sont pas au courant, en fait ? Et vous pensez que je pense que les femmes ne sont pas au courant ? Donc, il faut comprendre, en fait, l'objet de la campagne. Ce que je veux dire, c'est que je peux comprendre que ça peut choquer certaines personnes. Ce n'est pas parce que ça choque qu'on ne puisse pas le faire. Ce n'est pas parce que ça choque que le membre du gouvernement puisse dire que je condamne. Ne soyez pas naïfs par le message qui est véhiculé derrière ce type de campagne. Surtout par la typologie des associations qui le portent. Vraiment, ne soyez pas naïfs derrière ça. Ils ont le droit de le dire. Non, non, mais ils ont le droit de le dire. Personne n'a perdu la campagne. Mais vous, j'ai l'impression, Rose, qu'on ne peut même pas aborder le sujet. Est-ce que j'ai appelé à enfermer ces personnes ? Non, mais vous avez le droit d'en parler. Non, mais bien sûr, la preuve en est. J'ai appelé à faire interdire votre émission ? Non, mais c'est parce que je ne parlais pas du plateau. Je parlais des associations. Elles ont le droit d'exprimer ce qu'elles ont à dire. Et j'ai le droit de dire, attention, quand le religieux ou la religion veut essayer... Mais ils ne parlent pas de religion, mais arrêtez de mettre la religion au milieu. Faites semblant de ne pas comprendre que derrière, vous avez des associations ultra-religieuses. Mais vous croyez qu'il n'y a que ces gens-là qui se posent des questions sur l'avortement ? Il n'y a que les ultra-religieux, comme vous dites, qui se posent des questions sur l'avortement ? En tout cas, c'est cette association qui crée une campagne abjecte. Je ne vais pas parler moi au nom des femmes. Il y a deux femmes sur ce plateau. Mais je pense que toutes les femmes se posent la question. À un moment donné, elles se posent une question morale. Elles se posent une question par rapport à leur vie. Donc, c'est une façon... Et quand elles font le choix, elles n'ont pas envie qu'on fasse parler un fœtus en les culpabilisant. C'est une façon d'aborder la question. Réponse à la seule femme, Christine Kelly, qui est en face de vous. Non, mais justement, je veux dire que les femmes, même au planning familial, quand on y va, on te fait réfléchir. Bien sûr qu'il y a un délai de réflexion. Non, mais il y a un délai de réflexion, bien sûr. Je te rejoins pour le coup. Mais voilà, donc ça fait réfléchir. Et moi, je pense que dans cette société aujourd'hui, il y en a marre d'avoir, par exemple, des agites propres. On en parlait tout à l'heure, des écolos qui font... Par contre, je termine. Ceux qui ne sont pas bien. Voilà, qui sont bien. Et puis, il y a de l'autre côté, ceux qui vont réfléchir. Alors, bien sûr, je comprends que ça puisse choquer. Mais on est dans un pays de liberté d'expression. Faire réfléchir, ce n'est pas faire culpabiliser. On est dans un pays de liberté d'expression. Et à force d'empêcher, d'interdire, d'obliger l'autre à penser comme soi et d'assigner l'autre à résidence à penser comme soi, on va vers une démocratie en danger. Et je le dis tout le temps. Mais c'est là où on a une démocratie en danger. Non, mais non, mais non, mais non. C'est quoi l'objectif ? On ne t'empêche pas d'avorter avec un message. Quel est l'objet de la campagne ? Faire réfléchir, faire réfléchir, faire réfléchir, on a le droit d'afficher. Vous voulez interdire d'afficher ? Faire réfléchir, ce n'est pas faire culpabiliser. Rose, elle a vécu ce que vous voulez, Rose, quand elles vont faire forger. Voilà ! Allez, ce sera le mot de la fin. On va terminer là-dessus. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve lundi. On sera là, lundi. On se retrouve lundi en direct, bien évidemment, dans un instant, c'est Anthony Favalli. À lundi ! Et d'ici là, soyez prudents. Bye bye. Sous-titrage ST' 501